WordPress, création d'un pied de page avec Astra. Donc si je regarde mon site web et que je descends intégralement en bas de ma page, je m'aperçois que je n'ai plus de pied de page. Je n'ai plus qu'un Copyright 2024 Tivox Store, powered by WordPress Astra. Je vais essayer donc de refaire un pied de page. Alors je vais faire un pied de page beaucoup plus simple que celui que j'avais fait. L'idée c'est juste de vous montrer comment cela fonctionne, puisque ça marche un peu suivant le même principe que l'entête. Je bascule donc dans mon back-office. Quand je suis sur mon back-office, je vais comme d'habitude dans Apparences personnalisées. Et là je vais créer un nouveau menu. Donc je clique sur Tivox Store. Voilà, je vais dans Menu. Et dans Menu, je retrouve mon menu principal que j'ai créé dans les vidéos précédentes. Et puis j'ai un gros bouton Créer un nouveau menu. Le principe de création sera à peu près le même. Je vais donner le nom à mon menu. On va l'appeler tout simplement Menu Pied. On va appeler que c'est le menu du pied de page. Et puis on va faire suivant. Et puis on va ajouter des éléments. Alors au niveau des éléments, je vais récupérer juste les mentions légales. Vous vous rappelez que j'avais retiré de l'entête. Je vais donc ajouter les mentions légales. Voilà. Oups, je l'ai mis deux fois. Voilà, Menu Pied, on voit Mentions légales, Mentions légales. Donc je clique sur la petite croix pour l'enlever une fois. Et puis on va le déclarer comme étant un menu de pied de page. Donc Emplacement de menu, Menu de pied de page. On active. Je le publie. Et si je me rends tout en bas, pour l'instant je ne le vois pas. Ce qui est normal puisqu'en fait je ne l'ai pas placé. J'ai créé un menu de pied de page, mais je ne l'ai pas encore placé. On remonte donc sur le menu principal, en cliquant deux fois. Et là je vais gérer mon pied de page. En cliquant sur pied de page, je me retrouve avec les trois lignes. Un peu comme au niveau de l'entête. Et mon pied de page, je vais le mettre sur la deuxième ligne. Je vais le mettre sur la deuxième ligne à droite. Et là je vais appeler mon footer menu. On publie le document. Et puis on va voir ce que cela donne. Hop, je bascule même directement ici. J'actualise. Et normalement je vais avoir mon menu Mention légale, vous voyez, qui apparaît ici. Alors je pourrais rajouter plein de choses. Je ne vais simplement pas détailler de la même manière que ce que j'ai fait en tête. Je vous laisserai découvrir en fonction des blocs qui sont disponibles. Je vais à présent m'occuper de la dernière ligne, la ligne des copyrights. Donc cette ligne de copyrights ne m'intéresse pas tellement. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais rebasculer dans Apparences personnalisées. Je vais essayer de retrouver cette ligne de copyright. Et puis on va à présent descendre sur le pied de page. Je retrouve mon bloc copyright sur lequel je clique. Et là, je retrouve ce texte. Donc au niveau de ce texte, je vais garder Copyright 2024 Tivox Store. Je vais changer juste la fin. Donc je vais enlever le PowerByteThemeHotter. Je vais garder la petite barre verticale qui fait un séparateur, que je trouve assez sympathique. Ah, par contre, il m'enlève pas le P. Voilà. Et je vais rajouter simplement Aix-en-Provence. Je vais ensuite à la ligne. Je fais majuscule entrée. Et puis je vais mettre « site fictif à visée pédagogique ». Donc c'est une petite alerte pour dire que ce site n'existe pas. « Réalisé par les étudiants du département technique de commercialisation ». « De l'IUT d'Aix-Marseille ». Voilà. Ma phrase est en faite. On va voir ce que cela donne. Je vais enregistrer. Donc je vais publier. Et puis on va regarder ce que cela donne. C'est publié. Donc maintenant, je bascule sur le front office. J'actualise. Et je me retrouve avec « Copyright 2024 Tivox Store, Aix-en-Provence ». « Site fictif à visée pédagogique » réalisé par les étudiants du département de TC de l'IUT d'Aix-Marseille. Voilà. Donc un pied de page qui est tout à fait conforme à ce que l'on rencontre régulièrement. Un petit menu. Et puis une petite ligne de copyright avec des informations globales. J'espère que cette vidéo vous a plu. Vous avez vu avec quelle facilité on peut créer un pied de page et personnaliser le pied de page. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de la liker. Et bien entendu, de vous abonner à la chaîne. A très bientôt.